Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Ils s'enfermaient toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, ils rentraient chez nous, ils nous mettaient en train, ça nous raconte en tout. Pour fabriquer une bomba, les enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur serait soit d'un quart d'heure, c'est le seul qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celles de ma fabrication n'ont un rayon d'action de trois mètres cinquante. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce, qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, la tanton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnade était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous enterrés, il les enferme et en disant, soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Autre tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, car mon âme est conscience. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le tourne à nard, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissera l'élu d'immédiatement, chef du gouvernement. Je suis bien convaincu d'immédiatement. L'élu d'immédiatement. Sous-titrage ST' 501